Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de la Congolaise 2.0, votre rendez-vous de la semaine, mais je dis toujours du week-end pour débattre face aux défis, aux difficultés auxquelles fait face notre jeunesse congolaise, nos moments d'échange, des partages avec nos invités et nos espères dans plusieurs domaines et sujets. Je suis Prunelle Elongo, votre présentatrice principale, toujours accompagnée de ma magnifique et belle équipe, vos animatrices préférées. Bonsoir, les filles. Bonsoir, Renelle. Comment vous allez? Ça va, super et toi? Bonsoir, Gracia. Bonsoir à nos spectateurs. Oui, de retour après, quand même un petit moment d'absence. Oui, oui, oui. Il nous fallait des vacances. Oui, exactement. Non, on ne vous a pas abandonné. C'est juste qu'on avait besoin de repos, comme l'a dit Prisca. Voilà, ces moments avec la saison sèche, les angines, les grippes. C'est ça, c'est ça. Bonsoir, alors, il n'y a pas trop de nouvelles. Pas trop de nouvelles. Je sais que tu es intéressée par tout ça, je ne le sais pas, mais bon, je veux quand même dire un truc, question de te satisfaire. Merci, Gracia. Alors, je vais vous parler de la journée d'hier. Est-ce que vous avez une idée de ce qui s'était passé hier ou encore de la date que symbolise la journée d'hier? Hier, déjà, c'était quand? C'était le 21, genre. Le 21. Je sais qu'il y avait une journée, mais je sais qu'il y avait quelque chose, mais bon, vas-y, vas-y. Alors, le 21 juin, c'est-à-dire hier, c'était la journée de la musique. On ne veut pas dire la journée internationale de la musique. Intégrissant. Et pour moi qui suis sensible à la musique, je ne pouvais que connaître cette journée. Oh là là, je ne savais même pas qu'il y avait une journée de musique, sincèrement. Oui, oui, c'était une journée qui était consacrée à la musique. Et en soi, s'il faudrait que je donne une petite historique, la journée a été créée, fondée ou encore a démarré en France. Est-ce que ça vous disait quelque chose? Est-ce que vous saviez? Non, moi, sincèrement, je ne savais pas. Comme je t'ai dit, je ne savais pas. Tout à fait. Donc, la première fois où on a célébré la journée de la musique, c'était en France. Et c'est passé d'une journée simple à une émission de radio, d'une émission de radio, à une journée pour la jeunesse. Carrément. Jusqu'à ce que... A devenir mondial. Tout à fait. Jusqu'à vers, je dirais, 2011, où la journée s'est complètement internationalisée. C'est intéressant. Et depuis 2014, on peut dire que le site renseigne, recense, plus de 120 pays. Et on reprit cette fête comme étant une journée qui symboliserait la musique. Donc, c'est une très belle journée. D'accord. Une journée où les musiciens peuvent s'exprimer. Les chanteurs peuvent s'exprimer dans d'autres pays, je dirais, dans les avenues, dans les carrefours. Il y a des orchestres, il y a des chanteurs. Il ne manque jamais un coin de Kinshasa ou un coin de notre avenue où il y a de la musique. Tout à fait. Et hier, il y avait dans certains centres culturels des concerts, des spectacles qui se sont faits. Et en soi, la journée du 21 juin a été choisie parce que cela coïncidait plus souvent avec le solstice d'été. Donc, par solstice d'été, on entend la journée la plus longue, mais la soirée la plus courte de l'année. Donc, c'était plus un message pour les fêtards pour dire que vous avez une longue journée pour parler de la musique. Mais la nuit, ça ne va pas traîner. Donc, vous fêtez un peu et après, vous rentrez à la maison. Et c'était à l'occasion de ce solstice qu'on avait désigné le 21 juin comme étant la journée de la musique. D'accord. Merci en tout cas. C'est une journée bien ambiancée. On va continuer sur l'avancée de journée mondiale, mais un peu moins fun. D'accord. C'est plus à réveiller les consciences. Moi, je pars plutôt sur le 19 juin qui était la journée mondiale de la drépanocytose. Exactement. Je ne sais pas si nos téléspectateurs connaissent la drépanocytose. Tu peux quand même expliquer. Peut-être que beaucoup ne comprennent pas. Oui, la drépanocytose est une maladie génétique qui est héréditaire aussi. Donc, c'est une malformation, une déformation des globules rouges. Vous savez, d'habitude, les globules rouges, elles sont assez rondes et circulent dans le corps, permettent à faire circuler l'oxygène dans tous les organes du corps. Sauf qu'en cas de drépanocytose, il y a une malformation. Donc, c'est la globule au lieu d'être ronde. Elle va être un peu en croissant de lune. Ok. En croissant, en courbée. Et donc, la circulation peut être coupée parce que plutôt que de passer, clairement, elle va s'accrocher. Donc, elle s'accroche les unes après les autres et ça va boucher les vaisseaux sanguins qui, par la suite, causent des crises, des crises à ces personnes atteintes de drépanocytose. Donc, journée mondiale de drépanocytose parce qu'on a remarqué que par an, il y a près de 300 000 naissances de personnes drépanocytose. Oh là là ! C'est vraiment énorme comme chiffre et on a l'impression qu'on n'en parle pas assez ou parce que c'est un traitement. Enfin, il y en a qui disent qu'ils appellent ça la maladie des Noirs parce qu'on reconnaît que c'est majoritairement les personnes en Afrique qui ont cette maladie. Pourtant, elle n'a pas commencé en Afrique. Elle a commencé en Inde et en Afrique subsaharienne, mais après, elle s'est répandue et maintenant, c'est une maladie carrément pratiquement mondialement connue. Donc, ici, je pense qu'on n'aime pas aller faire des vérifications, on n'aime pas, on n'a pas vraiment l'habitude d'aller pour ceux qui n'entraînent pas aussi. C'est bien qu'on parle de AS, voire si vous êtes compatibles de AA, AS et SS. On néglige beaucoup ces côtés-là. Voilà, les personnes de type A sont des personnes saines. Vraiment que la régie m'annonce quand même quelques images. Les personnes du groupe de A sont des personnes saines. Ah, d'accord, donc c'est comme ça. Voilà, c'est vraiment la déformation. Déformation, pardon. Oui, absolument. Donc, les personnes de type A sont des personnes saines. Les personnes AS, comme on dit, sont des personnes porteuses du gène, de la déformation, mais plutôt saines. Parce qu'elles ne vont pas avoir de l'anémie, manifester certaines maladies, comme les personnes atteintes de SS, comme on peut voir ici, de la drépanocytose. Donc voilà, qui après vont avoir les crises dont je parlais, c'est des crises vaso-occlusives. Oui, qui font très mal aux os, voilà. Après, il y a l'anémie qui s'ensuit, il y a des maladies. Parce que l'oxygène n'atteint pas tous les organes du corps, dû à la déformation de ses globules rouges. En tout cas, vraiment, c'était une journée de sensibilisation, une journée de rappel. Et voilà, une journée pour dire, avant, en fait, les personnes font des enfants d'épanocitaires parce qu'ils ne se font pas dépister, ne se font pas du tout dépister. Et c'est vraiment dommage, c'est vraiment une journée de sensibilisation, en tout cas, parce qu'elle est génétique. Moi, je pense que les gens doivent prendre conscience que oui, c'est bien beau de se mettre en couple, de se marier. Mais une chose aussi est sûre, c'est de penser à son avenir, à ses enfants. Vraiment, il ne faudrait pas avoir un enfant malade parce qu'avoir un enfant malade, ce qui est anémique, c'est une souffrance pour toute la vie. Et surtout, on sait comment ça se passe, pas de longue durée de vie. Donc, tout ça, c'est vraiment important de faire attention. Même si on s'aime, mais quand vous savez que vous n'êtes pas compatible, vérifiez si c'est OK ou pas. Et si ce n'est pas OK, c'est mieux de vous séparer, même si ça fait mal. Parce que moi, je me dis que c'est quand même méchant de... Voilà, un enfant, un pauvre, innocent, à qui vous aurez pu épargner ça, au fait. Donc, pour moi... En fait, c'est tellement important d'en parler. Oui. Parce que je pense que la majorité de personnes ignorent que c'est quand même la première maladie génétique du monde. Oui. Mais c'est tellement très peu considéré. Les futurs parents, fiancés, ne prêtent pas trop attention à cette réalité. Ils sont pour l'instant concentrés sur leur amour, leur mariage. Mais après, ils ne savent pas que la suite sera pire. Oui, c'est pire. Puisque en soi, si je comprends ce petit graphisme, le gène de la maladie provient des deux parents. Oui. Oui. Si c'était ASAA, ça aurait pu passer. Ça peut encore aller. Parce que dans les quatre enfants, je pense, il y aura un qui peut être AS, mais c'est pas le S. Mais quand il y a AS, AS, il faudrait savoir que tôt ou tard, l'un de nos enfants portera le gène de la maladie. Et il faudrait vraiment sensibiliser les mariés. Je pense les fiancés, même à partir de l'église. Il faudrait vraiment les inciter à aller faire tous les tests possibles. Déjà, moi, je pense, même quand vous vous fréquentez, je pense que c'est important. Quand vous voyez que vous êtes en train d'aller dans cette voie-là du mariage, c'est très sérieux. OK ? Commencez déjà à connaître un peu les... Voilà, l'autre, c'est quoi ? Voilà, c'est ça. Moi, je vis que c'est important. Ça me rappelle une blague d'une amie qui disait, elle, elle me disait, avant même d'être en couple, avant même le copinage en soi, dès qu'elle rencontre un homme, avant de dire oui à la relation, elle va d'abord à l'hôpital vérifié. Parce qu'elle dit qu'elle ne veut pas gaspiller ses sentiments. Mais on connaît déjà soi-même. Ça, c'est important aussi. Il faut savoir, 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 parce qu'au moins, tu sais, tu connais ton état de santé. Il y en a beaucoup, malheureusement, aujourd'hui, qui ne connaissent ni leur électrophoreste, ni leur bouche sanguine. En fait, ils vivent. Ce qui est pire est que même les parents, de fois, ne savent pas. Donc, si déjà, les parents ne savent pas, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Je pense que dès la naissance, quand les enfants ont sort tous ces résultats, là, je pense, mais comment tu ne vas pas savoir que ton enfant... Donc, chers parents, s'il vous plaît, c'est important de dire aussi à vos enfants de savoir vous-même quel groupe sanguin, voilà, de faire attention à ça, chers célibataires ou chers futurs mariés, fiancés en couple, de faire vraiment un effort de connaître un peu tous ces six. Ça vous éviterez d'avoir des regrets plus tard et de faire des allers-retours entre les hôpitaux. Merci, les filles. Alors, nous allons commencer l'émission. Comme toujours, nous débutons notre émission avec la citation du jour qui nous sera dite par Gratias. Juste après, nous allons vous présenter notre invité. Nous avons un invité très spécial aujourd'hui dans notre plateau. Et par la suite, nous allons passer à la table ronde et pour chuter au conseil du jour. Gratias, la citation, s'il te plaît. Ok, comme toujours. Je pense que c'est un peu longtemps, donc ça fait bien de reprendre un peu avec la citation. Alors, comme parole du jour, aujourd'hui je vous apporte une parole made in Congo, made in RDC. Alors, la parole ne vient, je suis sûre que vous le connaissez, du Mgr Fridolin Ambongo Bessung. Absolument. C'est quand même une personnalité, on ne peut pas le rater dans la foi chrétienne. Ah, on ne peut pas le rater dans la foi chrétienne. Donc, quand même, voilà, il est là, il est très bien vêtu. Et la parole qu'il nous apporte ce matin sur notre plateau, c'est la foi en Dieu et la technologie moderne ne sont pas incompatibles, mais plutôt complémentaires. Alors, ça vous parle ? Je pense que ce qu'il veut nous dire, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'avec l'avancée de la technologie, on pense mentir que même d'un point de vue chrétien, beaucoup de choses évoluent. Et que je pense qu'il faut, en fait, on ne peut pas négliger ce côté technologie ou réseau social. Ça a vraiment de l'influence, de l'impact. C'est un support de transport. Et je pense que ça peut être aussi avantageux pour faire passer certains messages. Tout à fait. Voilà, c'est vrai que ça détruit, mais c'est aussi bien pour faire passer certains messages, sensibiliser. Aujourd'hui, je vois beaucoup même des pasteurs, des hommes de Dieu, même dans le gospel. Voilà, des réseaux sociaux pour faire la propagande de ça, ça peut faire passer des messages importants. Donc, je pense que ça, c'est complet dans le sens que ça peut être avantageux pour faire passer un message. Tout à fait. En tout cas, moi, je pense que c'est aussi le message qu'il a voulu dire, parce qu'on a un peu des chrétiens, je dirais, extrémistes, qui, pour eux, les réseaux, c'est non. Alors qu'on est obligé d'évoluer. Qui dit évolution dit réseaux sociaux, puisque c'est les réseaux sociaux qui, au fait, définissent le 21e siècle. Et on est obligé de faire avec. Et lui, en tant que sage, il a compris que les deux, la foi chrétienne et les réseaux sociaux, étaient non seulement complémentaires, mais, au fait, la foi chrétienne pouvait même utiliser les réseaux sociaux comme support. Parce qu'aujourd'hui, on a des églises, on a des artistes qui font des concerts live. Vous faites des concerts live grâce à quoi ? Oui, et même des prédications live. La prédication live, vous le faites comment ? Il y a de ceux qui font passer des messages, Jésus sauve encore. Vous faites ça comment ? C'est Internet qui vous permet de faire ça. Ça permet de toucher plus de monde. Tout à fait. Je ne vais pas se déplacer parce qu'aujourd'hui, désolée, je ne vois pas quelqu'un qui va quitter Kinshasa à pied jusqu'à Bandoo. Tout à fait. Merci. Pour montrer que ça marche, que cette complémentarité marche, on a des retours de la part des abonnés, des retours de la part des personnes qui sont connectées. Ils disent qu'ils ont suivi des prédications, des chansons via Internet et que ça a changé leur vie. Qu'est-ce qui a permis ce contact ? N'est-ce pas les réseaux sociaux ? Donc c'est vrai que les réseaux présentent beaucoup de choses néfastes, mais si on l'utilise comme il faut, ça peut changer les vies. Et c'est ce que le sage Monseigneur Fridola a compris. Et ce qu'aussi beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont compris, des artistes, des pasteurs. Et moi, en tout cas, c'est ce que j'ai compris via ce que Monseigneur a voulu partager ce matin. Merci. Merci, grâce, comme toujours avec tes merveilleuses citations, qui va de pair avec notre sujet. Toujours, je ne m'éloigne pas. Même si je ne l'ai pas dit au début, le sujet du jour, c'est le défi des jeunes chrétiens à l'ère des réseaux sociaux. Voilà. Alors, j'ai dit qu'on avait un invité très spécial. On a avec nous, M. L. George. Je pense qu'il n'est pas vraiment à beaucoup présenter pour beaucoup de personnes. C'est un artiste qui est très connu. Bonsoir, M. L. George. Bonsoir, Mme Prunel. Comment vous allez? Je vais très bien. Dieu fait grâce. Merci, en tout cas, de nous honorer par votre présence sur notre plateau aujourd'hui. Merci de m'avoir honoré par votre invitation. Merci. Alors, qui est M. L. George? Je vais quand même présenter, même si je dis que beaucoup le connaissaient déjà. Alors, M. L. George, de son vrai nom, Loussamboula Samba George. Loussamboulu. Loussamboulu, ok. Samba George. Voilà, c'est un jeune homme chanteur et rappeur congolais du gospel. Voilà. Alors, il est né à Kinshasa. Il vient d'une famille chrétienne de neuf enfants, dont il est les Benjamins. Oui, on est très nombreux. Alors, voilà, M. L. George a fait sa rencontre personnelle avec les seigneurs au travers d'une émission télévisée de nommer les Club 700. Vous voyez que la technologie est importante. Oui, oui, oui. Vous voyez que c'est important. Certains arrivent à changer leur vie à partir des réseaux sociaux via des témoignages. Alors, dans sa marche avec les seigneurs, il s'est vu buter à plusieurs difficultés. Et, entre autres, la gestion du temps, la compréhension réelle de la volonté des dieux entre la promesse et l'accomplissement de celle-ci. Alors, il vise à propager les messages de la sanctification entre 2012 et 2013. Et après avoir participé et remporté le concours DNC, il intègre en tant que choriste à l'église la compassion. Et dans les visionnaires et les pasteurs, Marcelo, Jérémy, tout nassi, et qui a pour message, justement, la clé, c'est la sanctification qui cadre ainsi à la vision de la musique de M. L. George. Je ne sais pas si je fais une bonne présentation ou il y a quelque chose d'autre à ajouter. Ah oui, ça va. Ça va. Vraiment, merci. Voilà, je pense que c'était juste pour que les publics, pour certaines qui, peut-être, ne vous connaissent pas de plus près, puissent avoir connaissance de vous. Donc, merci. Alors, comme je l'ai dit, notre thème d'aujourd'hui, on va parler des défis des jeunes chrétiens à l'ère des réseaux sociaux. Comme on l'a dit au début par notre chère Gracia, ce qui a parlé justement d'une citation. Voilà, c'est le... c'est les révérends ? Le Monseigneur. Le Monseigneur, voilà, a dit que voilà, la technologie et la foi chrétienne sont compatibles. C'est complète. Je ne sais pas. Voilà, nous avons donné justement nos avis et nous pensons que ça va défaire avec les sujets. Aujourd'hui, je pense qu'en tant que chrétien, ce n'est pas évident de vivre tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Parce que comme on l'a dit, les réseaux sociaux, c'est vrai que ça, c'est des avantages. Mais ça aussi, beaucoup... Beaucoup de désavantages. Des désavantages. Et surtout, c'est aussi un peu une tentation. À la fois, c'est vraiment une preuve pas du tout évidente pour jeunes chrétiens. Donc, nous allons débattre lors de la table ronde, justement, à ce sujet. Bien sûr. Alors, vous commencez les filles, vous êtes prêtes ? Prêtes. Prêtes. Même moi, je suis prêt. Voilà. Ces deux dames vont soit vous contredire, soit être d'accord avec vous. Contredisez-moi. On peut encore se compléter. On peut aussi se compléter. Voilà, soit t'es complété. Tout à fait. Alors, j'ai une question. La première question, c'est de savoir comment les réseaux sociaux affectent-ils la pratique de la foi chez les jeunes chrétiens ? Ouais. Au fait, déjà, à la base, il faut comprendre que les jeunes chrétiens, quand on devient chrétien, il y a un plan. Vous savez, la Bible parle du fait que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, tu vois. Et il a formé pour nous des projets de paix et de bonheur, tu vois. Et de la même manière que tu as un plan pour ta vie, tu as un plan pour ta journée, tu as un plan de carrière et tout ça, Dieu a prévu aussi un plan pour nous. L'apôtre Paul, il faisait un 4 à partir du verset 11, il explique au fait que Dieu a donné, nous a donné, à l'Église que nous représentons, les cinq ministères. Il a cité, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs, docteurs et tout ça, tout ça. Et ensuite, il explique qu'au fait, la raison, le but pour lequel Dieu a établi les hommes de Dieu, c'est pour notre perfectionnement en tant qu'enfants de Dieu, pour le perfectionnement des saints, et il dit pour l'édification du corps du Christ que nous représentons, que nous représentons. Donc, les jeunes chrétiens, ils ont déjà ça qui a été prévu pour eux. C'est-à-dire que Jésus a veillé à ce qu'après sa mort sur la croix, que l'Église commence. Il y a l'Église primitive qui a commencé, nous, nous avons continué jusqu'à aujourd'hui. Et il y a un projet qui a été établi clairement, le perfectionnement. C'est-à-dire que chaque fois, Dieu veille à ce que nous puissions nous perfectionner, que le corps du Christ puisse croître. Dans notre version, l'édification du corps du Christ est traduit par la croissance de l'Église-corps du Christ. Notre croissance en nous, à nous. Un peu plus tard, vers le verset 13 de Ephésiens 4, l'apôtre Paul continue en disant que... Et tout ça, c'est de manière à ce que nous ne soyons plus des enfants. Ok. Flottant et emportés à tout vent de doctrine. Vous voyez, il y a déjà tout ça qui avait été prévu par nous. Dieu ne veut pas que nous soyons des enfants. Il veut que nous puissions croître. Dans d'autres versions, on parle même que nous puissions atteindre, que nous soyons des adultes jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. Tout ça a été déjà prévu pour nous. Mais vous voyez maintenant ce que le réseau social vient faire. Le réseau social, maintenant, avec tous les contenus malveillants qu'on y trouve, il vient, je dirais, pas combattre, mais il vient nous distraire par rapport au plan que Dieu a prévu pour nous. Vous voyez, le plan de Dieu était que la connaissance qui est transmise par la prédication de l'Évangile, prêchée par les cinq ministères et tout homme de Dieu que Dieu a établi pour notre perfectionnement et notre croissance, les réseaux sociaux nous donnent un accès illimité à justement ce que la Bible peut appeler tout vent des doctrines, toute pensée négative, tout ce qui pourrait entrer en contradiction avec la pensée divine et la connaissance des dieux qui sont censés nous faire croître. C'est ça, en fait, le problème, le désavantage, justement, c'est celui-là. Parce qu'imagine, par exemple, regarde aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on raconte beaucoup de bêtises sur le mariage, par exemple. C'est sur les réseaux sociaux que moi, je suis marié, j'aime beaucoup le mariage, j'ai toujours cru au mariage et j'aime le mariage, justement parce que je suis chrétien. Tout jeune chrétien sait ce que la Bible dit sur le mariage, sait ce que la Bible dit même sur l'amour. Mais les réseaux sociaux nous prêchent que les hommes fidèles n'existent pas. Les réseaux sociaux nous prêchent, par exemple, c'est ça, en fait. On a cette doctrine-là sur les réseaux sociaux, ce que la Bible appelle tout vent des doctrines. Chacun vient sur les réseaux sociaux avec sa doctrine. Les réseaux sociaux te diront, par exemple, que toutes les femmes sont matérialistes. Je suis entouré des femmes ici, vous n'êtes pas d'accord avec eux quand même, n'est-ce pas ? Non. Ce n'est pas toutes les femmes qui sont matérialistes, n'est-ce pas ? Tout à fait, oui. Mais c'est ça qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qui arrive ? Vous allez voir que même des jeunes chrétiens qui tombent dans le piège de croire en ces paroles-là. Parce que, tu sais, Jésus-Christ, lorsqu'il donne le parabole du sémeur, il présente la parole comme une sémence. C'est-à-dire que la parole des dieux est une sémence. Lorsqu'ils tombent sur une terre fertile, ils croient. Et voilà. Mais toute parole aussi peut être considérée, peut être vue, perçue comme une sémence. Même les paroles négatives sont des sémences qui viennent germer en nous. Il y a beaucoup de jeunes chrétiens aujourd'hui qui ne croient plus au mariage, par exemple, qui ne font plus confiance aux femmes que vous êtes, parce que les réseaux sociaux ont fait croire à ces jeunes-là qu'aucune femme n'est sérieuse aujourd'hui. Comme s'ils étaient au courant de tout. Voilà un peu, en gros, ce que je voulais dire à ce sujet. Merci. Donc, en gros, c'est ça, en fait. C'est en long et en larmes. Ce que notre invité a voulu transmettre, a voulu dire par rapport à ta question, c'est juste que les réseaux sociaux ont un impact significatif dans la vie des chrétiens. Oui, de tout le monde en général aussi. Oui, de tout le monde en général, mais vu qu'on parle de la foi chrétienne. Oui, exactement. Donc, un impact très significatif dans la vie des chrétiens. Et moi, je dirais que cet impact peut être négatif, dans le sens où on se laisse emporter par toutes les vagues, par toutes les informations que les réseaux sociaux nous donnent. Tout comme ça peut avoir un impact positif en retenant l'essentiel. Puisqu'il y a des paroles quand même, je ne veux pas dire, il n'y a pas que des paroles néfastes. Il y a des paroles d'encouragement. Il y a des comptes de motivation qui ne parlent pas forcément ou qui ne sont pas forcément dans le sens de la religion, mais qui au moins te motivent d'une certaine manière. Sur Internet, on peut tomber, développement personnel, on peut tomber sur des paroles, des phrases, des podcasts, qui juste nous conscientisent sur la vie, qui nous encouragent d'une certaine manière. On tombe sur des prédications qui nous fortifient à distance. Moi, je pense que cet impact peut se définir dans la mesure où le chrétien fait le choix de ce qu'il décide d'écouter, de voir, de lire ou d'entendre. Exactement. C'est comme j'aime dire, tu es le résultat de ce que ton âme consomme, ce à quoi tu t'exposes, ce que tu acceptes d'entendre et de voir. Parce qu'on construit sa conscience, sa façon de faire et sa façon même d'évoluer dans la vie par ce à quoi on est exposé. Et en tant que jeune chrétien, sur les réseaux, il faudrait vraiment savoir se discipliner, avoir un filtre, avoir des filtres, même sur les réseaux, c'est possible. Tu peux filtrer, dire ça, ça te montre, c'est que tu regardes, c'est que tu regardes, c'est que tu vois le choix de... Oui, bon, mais après, je ne sais pas si c'est la même chose, parce qu'en soi, moi, j'ai personnellement déjà été victime de ça. Je ne sais pas si c'est, je ne sais pas, je ne dirais pas un esprit derrière les réseaux, mais je ne sais pas si c'est en soi le réseau. Vous pouvez avoir un filtre, parce qu'en soi, les réseaux, si j'ai bien compris, c'est une fois que tu likes, que tu t'intéresses à quelque chose en particulier, en soi, l'application ou le logiciel va faire en sorte de, tout à fait, te remettre que les choses qui reprennent ce que tu as liké ou ce que tu as déjà vu précédemment. Mais moi, je pense qu'il y a un bug, parce qu'il y a d'autres fois où tu peux avoir dans ton filtre déjà des éléments que tu suis d'habitude, mais après, tu essayes de suiper, tu vois un autre truc qui n'a rien à voir. Vous voyez un peu. D'autres fois, l'Internet, c'est comme ça. Il faudrait maintenant que la personne qui est face à ce genre de difficultés puisse avoir la maîtrise, parce que comme je pense que tu l'as dit, quand tu regardais un truc, des trucs simples, propres, et après, boum, tu vois un truc. Si tu n'as pas cette force de caractère, tu seras curieux, puisqu'on soit l'être humain en soi, on est curieux. Le chrétien également est curieux. Tu voudras découvrir ou encore tu voudras tester ta foi pour te dire que même si je clique, ça ne va pas m'atteindre. Mais c'est comme ça. Une fois que tu cliques, tu vas, la première fois, ça va aller. Après, tu vas vouloir dire, je teste encore ma foi. Donc, tu veux tester ta foi. Il y a beaucoup de chrétiens qui tombent de foi dans ce genre d'erreur. Donc, je me dirais que ce n'est pas seulement le filtre que vous avez choisi, parce que l'Internet vous propose du tout. Oui, en fait, c'est juste, Priska, vous voulez juste dire qu'il y a des manières de faire en sorte que de ne pas tomber dans ces pièges. D'où peut-être filtrer, regarder. Enfin, c'est dire que, OK, il y a ça, ça, ça. Et quand ça apparaît. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Quand ça apparaît. Et aussi, c'est vrai, sur Google. Prunel, calme-toi. Sur Google, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai bien aimé. On peut maintenant censurer certaines choses. Ah oui, c'est vrai, j'avais vu cette option-là. Il y a l'option, si tu veux que, par exemple, que dans les recherches que tu vas faire, qu'il ne puisse pas apparaître tel mot ou tel contenu, tu peux supprimer. Ce genre de choses, moi, je félicite et j'aime beaucoup. Donc, si ça peut être pareil pour toutes les autres applications, ça serait vraiment l'idéal. Sinon, quelque chose d'autre à ajouter ? Bah oui, au fait, tout est dit, je pense. Tout est dit parce que c'est ça, au fait. Tout à l'heure, on parlait du fait que tu peux même avoir l'intention ou la bonne volonté d'être connecté à des bonnes choses. Peut-être suivre des pages intéressantes. Mais après, c'est des informations qui fusent comme ça de partout. Et tu ne sais pas vraiment souvent contrôler. Alors, on a parlé ici de la discipline. Je pense que ce n'est même pas, en fait, déjà la base. Tout chrétien ou toute personne, dans le monde dans lequel nous vivons, il faut déjà, à la base, être paramétré comme ça. C'est-à-dire que déjà te dire que je vis dans un monde où ça viendra de partout. En fait, tu ne sais pas, j'ai envie de dire, nul laisser le jour ni l'heure. C'est ça. Ça peut te tomber dessus. Donc, il faut déjà y aller. Moi, j'ai comme l'impression même parfois qu'il y a certaines personnes qui, dès qu'ils se connectent sur Facebook, j'ai l'impression qu'ils se déconnectent. Ils déconnectent le cerveau. C'est-à-dire que, tu vois, c'est... Mode chrétien désactivé. Voilà. On désactive un tout petit peu. On désactive la conscience. On désactive même la dignité. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout dignes sur les réseaux sociaux. Je pense que ce qui pousse les gens à faire ça aussi, c'est le côté virtuel de tout ça. Là, par exemple, moi, je ne peux pas. Ici, tu vois, on aura du mal à se dire du mal. Parce qu'on est en face. Tu as vu, c'est chaud, tu vois. On peut se battre, même si je ne le souhaite pas. Physiquement comme ça, tu vois, réellement, c'est ça. Mais le fait que c'est virtuel, on est derrière un écran, ça donne à certaines personnes un certain pouvoir, en fait. Oui. Tu vois, ça donne à certaines personnes un certain pouvoir. C'est comme ça que tu vois que quelqu'un, tu vas te discuter avec quelqu'un, tu vas te prendre la tête sur les réseaux sociaux avec quelqu'un qui n'a même pas ton âge, en fait. C'est des choses qui arrivent souvent. Les gens se croient tout permis à cause de cette accessibilité un peu à outrance à tout le monde, en fait. C'est un écran qui permet aux gens de se donner une certaine identité. Même si la personne, parce qu'on voit, il y a d'autres, dans la vie courante, c'est une personne plutôt calme, timide, réservée, mais sur les réseaux, se déchaîne vraiment. Quand tu vois, tu te dis, oh, c'est la même personne dans les mots, dans les mots. Dans ce cas, par rapport à ça, est-ce qu'il faudrait que l'on puisse dire que les réseaux sociaux rendent des chrétiens, puisqu'on est dans la communauté chrétienne, hypocrites ? D'une certaine manière, comme tu l'as expliqué, on peut avoir un frère en Christ, il est là, il est, il est, mais sur les réseaux, tu te poses la question, quelle est la vraie face du frère ? Parce que sur le réseau, il est autre, il est une autre personne. Et ce cas, on le voit maintenant chez beaucoup de chrétiens, quand on se voit à l'église, c'est bon, sur les réseaux. Ils ont l'influence énormément, et du coup, ils oublient les valeurs chrétiennes. Oui, oui, oui. Mais alors, pourquoi ils jouent après la comédie en face ? C'est ça la question. C'est ça justement, comme tu l'as dit, ça rend les gens hypocrites et faux, en plus, tu vois, ça rend les gens hypocrites et faux, parce que, c'est justement ça, le fait de se croire qu'on peut tous permettre. Le fait de se croire, comme tu dis, en face, les gens jouent la comédie, finalement, je pense que nous sommes arrivés, juste, et c'est même, je pense même pas qu'il convient de dire que c'est les réseaux sociaux qui nous rendent, qui rendent les frères hypocrites. À la base, c'est humain, en fait, tu vois, c'est déjà humain. On a juste trouvé un outil où l'humain s'exprime parfois tel qu'il est réellement. Voilà, c'est ça. À la base, les gens montrent juste ce qu'ils sont réellement, tu vois, c'est pas que les réseaux sociaux. En fait, c'est même pas, le problème, c'est même pas le réseau. Tout à l'heure, on parlait du fait que les réseaux sociaux, il y a des avantages sur les réseaux sociaux, on a parlé des prédications, les lives et tout ça. Nous, on fait des concerts, on communique même, il y a des gens qui prêchent. Moi, je prêche sur les réseaux sociaux. T'as vu, le problème, c'est pas le réseau. Les réseaux sociaux, le fait, c'est comme un couteau. Tu t'en sers, soit pour tuer, soit pour faire à manger. Au fait, je ne veux pas ici que nous puissions, moi, personnellement, j'aimerais pas condamner ou incriminer les réseaux sociaux ou Zuckerberg ou je sais pas qui d'autre qui sont à la tête de chacun de ces réseaux et tout ça. Mais c'est nous, le problème, c'est l'humain. Le réseau n'a pas un problème. C'est juste que l'humain, emporté par ses envies, par, j'ai même envie de dire ses fantasmes et tout ça, qui se permet au fait de se relâcher parce qu'il sait qu'il ne se fera pas arrêter, il sait qu'il ne se fera pas sermonner et ainsi de suite. Moi, d'ailleurs, je voulais rajouter ce que vous avez dit. On dit toujours que, parce que les gens disent, ouais, les gens changent la personne avant d'avoir ça. Moi, je me dis, en fait, les gens ne changent pas, mais je crois qu'à un certain moment de sa vie où les situations font que la personne ressort, c'est qu'elle est au fond. C'est-à-dire, tous ces chrétiens qui se disent chrétiens, mais qui après mènent ces trains de vie là, sont hypocrites. En fait, ils ont toujours été comme ça et qu'il fallait une situation, là, il y a les réseaux sociaux qui permettent que la personne se relâche. D'autres disent, ouais, quand quelqu'un a beaucoup d'argent, il change. Ah voilà, c'est juste que je suis... Désolée, parce que moi, je ne me crois pas à cet âge. C'est soit que tu te transformes pour la bonne cause, c'est-à-dire Dieu qui t'aide à te transformer. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les réseaux sociaux qui vont changer cette personne. Donc, si tu es déjà de base quelqu'un, tu n'es pas vrai, tu restes comme ça. Tu restes comme ça, en fait. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à être vrais, qui aiment bien se donner une certaine image. Donc, c'est-à-dire, sur les réseaux, même en face, on voit des personnes, ce n'est pas les réseaux. Mais en face, tu te rends compte, tu dis, cette personne, elle est fausse. Et du moins, une personne comme ça, ça sera pire. Et de sur quoi, si elle est chrétienne, donc ça sera encore mille fois pire. Et dans ce cas, vraiment, c'est une question de conscience, d'identité profonde. C'est pour moi, savoir son identité. Parce que là, vu qu'on est dans la communauté chrétienne, moi, j'aime quand on dit qu'on fait bien la différence entre être dans la religion et avoir la vraie relation. Parce que, comme notre chère religion sur le plateau, quand tu sais te construire une vraie relation, tu t'identifies vraiment, tu t'identifies à Jésus, tu t'identifies au Seigneur, comme il est dit. C'est ça le plus important. Nous nous regardons comme dans un miroir, afin d'être transformés de gloire en gloire, c'est ça. Refléter l'identité de qui on est réellement. Et les réseaux ne font qu'exposer ça au grand jour. Les réseaux ne font que... C'est ça. Je vais en chérir un tout petit peu à ce qu'elle dit. Le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, comme je dis, ce n'est pas les réseaux sociaux, c'est les chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas réellement chrétiens. Elle a parlé de quelque chose de très très important, c'est qu'on est parfois religieux à la place d'avoir la relation avec Dieu. Je sais que si tu prends la pièce, tu te donnes la peine de réellement connaître Dieu. Il y a certaines choses qui, peut-être qui peuvent sembler difficiles ou compliquées, qui ne le seront pas forcément, parce que comme je disais, Dieu a un plan. Il y a un passage dans la Bible qui me vient, à l'instant même, Daniel 11, 32, la Bible dit, « Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. » On parle du simple fait de connaître Dieu. « Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » C'est-à-dire, pour agir, parce que nous avons affaire à quelque chose d'adictif, pour agir avec fermeté dans tous les domaines, y compris dans le domaine des réseaux sociaux, au préalable, connaît Dieu. Celui qui connaît son Dieu, saura agir avec fermeté. Connaître Dieu, c'est quoi ? Justement, comme elle le dit, avoir une relation avec quelqu'un, tu sais connaître cette personne-là, tu connais ses habitudes, tu sais ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. C'est d'abord ça au fait que nous devons, avant de se connecter sur Facebook, ça dépendra, on sait voir que telle personne connaît réellement le Seigneur, ou pas forcément. Donc c'est ça, les deux tendances se prêtent à confusion dans la vie de certains chrétiens. D'autres personnes, surtout les jeunes chrétiens aussi, ils se disent que tant que je vais à l'église, tant que je lis la parole deux, trois fois et tout, ça fait de moi un chrétien, un religieux. On peut dire que ce sont des informations, il y a des gens qui sont informés que Dieu existe, je connais Jésus, ou j'ai grandi dans une famille chrétienne, dont j'ai entendu parler de Jésus toute ma vie, et ils pensent que ça, c'est suffisant pour leur appeler chrétien. Alors qu'il y a pas ça ? La rencontre qui change justement l'identité de... Vous vous rendez compte par exemple que Judas Iscariot, j'ai lu une citation dernièrement sur Instagram, où quelqu'un disait que Judas Iscariot participait à toutes les réunions de prière. Bah oui, voilà. Sûrement même, il faisait les méditations, tout ce qu'il va faire. C'est vrai, nature est ressortie. Oui, donc il n'était pas là. Donc il ne faudrait pas minimiser la relation qu'il faudrait avoir avec Judas Iscariot. Quelqu'un qui était proche de Jésus-Christ, vous imaginez le niveau. Donc tu rends compte qu'en fait, il était là sans être là. En fait, c'était un pied dedans, un pied dehors, et que quand il y a eu juste une situation, il s'est révélé. Voilà, il a montré sa vraie nature. Il est cupide. Il a toujours peut-être ses petits côtés cubes. Il a toujours été cupide, mais ça ne se montrait pas. Mais il y a juste une situation, Marie, qu'il était avec Jésus-Christ. Moi, je ne l'imagine pas la scène. Je me dis, attends, tu es quand même avec... Donc toi, carrément, tu dormais en paix. Les démons ne venaient même pas. C'est une façon pour nous de comprendre que ce n'est pas le fait d'être aux côtés de... Oui, c'est ça. Voilà. Surtout ce côté-là, vous avez raison. Tu vois. Je suis... C'est un frère. Je suis le frère du pasteur. Je suis l'enfant du pasteur. Je suis l'enfant du pasteur. Tu sais qu'être même fils biologique du pasteur, ça ne fait pas de temps. Ce n'est pas une garantie. Non, non. Les saluts sont individuels. Ils sont individuels. Tu vois. Parmi les apôtres, par exemple, Judas Iscariot était parmi... Mais bon, Judas Iscariot, voilà, ils s'occupaient de la trésorerie des apôtres. Ils avaient la confiance des autres. Ils avaient la confiance, certes. En tout cas, dans la Bible, c'est vraiment beaucoup plus ça, sur ça qu'on a insisté sur lui. Et il y avait toujours ce côté cupide qui se manifestait de temps en temps lorsque la femme est venue verser les parfums sur... Voilà, il y avait l'énorme, ce parfum de grand prix. Il y avait déjà la piste. Il y avait déjà la piste. Il y avait déjà la piste. Il y avait déjà ce truc-là. Mais par contre, tu verras qu'il y a d'autres apôtres, il y a deux autres apôtres, par exemple, de Jésus qui sont décrits dans la Bible différemment. Pierre, par exemple, Pierre, on le considère, mais on dit que Pierre, d'ailleurs, c'est l'apôtre qui aimait le plus Jésus. Parce que Pierre a dit par amour pour Jésus, c'est vrai qu'il a un peu exagéré, mais quand on aime aussi, parfois, on exagère. Mais il a quand même un nier. Voilà. Oui, c'est vrai. Au fait, c'est juste pour te dire que c'est un humain. Mais après, tu vas te rendre compte qu'il aimait beaucoup. Parce que l'amour, on comprend après qu'il aimait vraiment Jésus parce qu'après avoir unié Jésus, il a beaucoup pleuré. Ça l'avait vraiment beaucoup affecté. On explique même jusqu'après l'ascension de Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ commence à apparaître aux apôtres, Jésus s'adresse à tout le monde. Allez dire à mes frères et à Pierre. C'est-à-dire juste pour dire reconfortez Pierre parce que je sais que Pierre il n'est pas bien. Oui, c'est-à-dire qu'il est tombé mais en tant que... Il est tombé en tant qu'humain mais il l'aimait. Il l'aimait énormément Jésus. Tu vois, lui, il est présenté comme ça. Il y a par exemple Jean, l'apôtre Jean qui lui, il se couchait sur la poitrine de Jésus. C'est-à-dire que c'est ce type, même parmi les apôtres, il y avait des détails comme ça qui prouvaient que ils n'étaient pas seulement aux côtés de Jésus. Parce que plus tard, Jean dira même que ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé par rapport à la parole qui habitait par Ménus, c'est ce que nous vous disons. C'est-à-dire que Jean, par exemple, c'est l'apôtre qui est aux côtés de Jésus qui n'essayait pas seulement contenté d'être à ses côtés mais il a pris le temps d'observer, d'étudier, d'en apprendre et plus tard, il a écrit les trois épîtres des gens qui nous bénissent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aller à l'église, fréquenter les chrétiens, fréquenter les pasteurs, c'est pas ça. J'ai dit toujours, dernièrement, je disais que aujourd'hui, le plus dur, ce n'est pas de devenir chrétien. Le plus dur, c'est de demeurer chrétien. Oui, de rester, c'est ça. Ça, c'est vrai. C'est ça le plus dur. Tu peux te baptiser, tout ce qui va avec, mais rester vraiment chrétien et te dire, voilà, malgré les épreuves, malgré les nombres de fois que tu peux tomber, tu te relèves et que tu continues, c'est pas évident. Se baptiser, recevoir Jésus, c'est une bonne chose. Les gens pensent que c'est ça le plus important. Oh, je me suis fait baptiser. Oui. C'est important. Mais après, après. C'est important. Et c'est même, moi, j'aimerais même m'adresser aux serviteurs de Dieu. Tu vois, nous, quand nous faisons des concerts, par exemple, on fait l'appel au salut, tu vois. On fait l'appel au salut, les gens doivent recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. J'ai cité tout à l'heure la parabole du Sémur. La parole peut être, la parole peut tomber sur des terres compliquées. Tu vois, tomber sur des ronces. La personne, il a écouté la parole, mais après, la parole sera étouffée par d'autres choses, entre autres, justement, les réseaux sociaux. Tu vois, recevoir Jésus-Christ, nous faisons l'appel au salut, mais après, il y a un travail de suivi qui doit se faire. Il faut suivre ces personnes-là. Parce que la parole qu'il a écoutée, le salut qu'il a reçu ou la conversion par laquelle il est passé peut toujours être, je ne sais pas moi, étouffée par toutes les distractions justement dont nous sommes en train de parler aussi. Mais, monsieur Elgen, je veux qu'on parle de ça, j'aimerais savoir quels sont les rôles des leaders justement, les leaders de l'église. Doivent-ils jouer pour guider justement les jeunes chrétiens dans l'utilisation des réseaux sociaux? C'est vrai qu'on prêche, mais je pense qu'il faudrait aussi marteler ce côté-là, les leaders, parce que je sais que ces jeunes écoutent, suivent attentivement les leaders dans les églises. Voilà, il y a les pasteurs, toutes ces personnes qui prêchent. Voilà, en fait, ça influence beaucoup plus et je pense, quels sont les rôles exactement pour guider, les rôles qu'ils ont pour guider ces jeunes-là sur l'utilisation des réseaux sociaux? Le rôle qu'ils ont à jouer, c'est de surtout parler le langage des jeunes. OK. Parce qu'une chose est de dire une chose, une autre est de savoir comment le dire. Oui. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez que les jeunes, ils ont ce problème, la plupart, ils ont ce problème-là, mais bon, c'est quand même un problème qui persiste. C'est bien de me poser la question, de nous adresser aux leaders, nous-mêmes. Moi, j'en fais partie parce qu'on est tous leaders. Oui, exactement. En cadrant les jeunes, tu vois. Vous savez, quand nous, on a commencé avec le rap, il y a beaucoup de gens qui nous ont critiqués. Le rap et tout ça, c'est pas chrétien et tout. Alors que par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je vois des commentaires même sur mes pages des jeunes qui te disent non, je me suis converti en écoutant le rap. Par la grâce de Dieu, nous avons eu la révélation de comprendre qu'il y a un langage que les jeunes comprennent. Oui, surtout de cette génération. T'as vu. Et ils peuvent comprendre ce langage-là. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, dans nos églises, les départements des jeunes, ils sont avant piaka. Je ne sais pas comment le dire. Ça, c'est piaka. Ça galère. Je ne sais pas si on a l'air. Voilà, ça galère. Les départements des jeunes, ils galèrent un tout petit peu à réunir les jeunes. Mais quand vous venez dimanche, vous allez voir, au clôt du dimanche, il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes. Mais comment ils ne viennent pas ? Comment ils ne viennent pas ? C'est justement parce qu'on a même un problème que nous devons résoudre dans nos églises. Les cultes, les réunions des jeunes ne doivent pas ressembler au culte du dimanche. Oui. Parce que moi, j'ai compris une chose. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se sentent, j'ai envie de dire, un peu dépaysés dans les églises. Là, c'est vrai. T'as vu ? Parce qu'il y a un langage qu'ils comprennent. Oui. Prêcher l'évangile, c'est bien, mais il faut savoir aussi et c'est là que je me dis que les réseaux sociaux, comme Gratias le disait tout à l'heure, il n'y a pas que du négatif dedans. Les leaders des jeunes, par exemple, ils peuvent justement savoir comment utiliser les réseaux sociaux pour atteindre ces jeunes-là, par exemple. Nous, en tout cas, par la grâce des dieux, c'est ce que nous, nous faisons. Nous utilisons les réseaux sociaux des manières à ce que les jeunes arrivent à comprendre. Aujourd'hui, il y a par exemple un réseau social qui est les jeunes, les jeunes en raffolent, les TikTok. Oui. Ah oui, t'as vu ? TikTok. Vous savez, par exemple, le pasteur Marcelo, lui, il y a un principe dans sa vie de tous les jours. Il dit que chaque jour, quand il se réveille, il fait sa prière, il fait tout ça, tout ça, il commence ses journées, il doit prêcher la parole sur chaque réseau social où il a un compte. c'est sa discipline à lui de tous les jours. Il doit poster quelque chose. Sur TikTok, il faut qu'il fasse une vidéo, il encourage quelqu'un, il veut identifier quelqu'un. Parce que le culte matinal, là, ne suffit pas. Ce n'est pas tout le monde qui a le temps le matin. Moi, je vois même au bureau des dames, nos chefs, tu vois, elles regardent d'aimer ses écouteurs. Mais voilà. Elles écoutent. Je pense que ça permet et puis ça captive vite les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, la technologie, c'est fait pour nous de cette génération. Quelqu'un peut regarder un programme d'une heure, deux heures, même cinq heures sur Netflix. Sur Netflix. Parce que ça le captive. Alors, s'il y a un témoignage important, il va regarder. C'est ça qu'on dit, oui. Et puis, parce que c'est au téléphone. Je ne vais pas citer le nom des marques ici pour ne pas faire la pub à la télé. Vous allez vous rendre compte que même les fournisseurs des chaînes de télé, ils sont en train de virer sur le téléphone. Oui, tout à fait. Parce que tu as cité Netflix, Netflix est sur le téléphone. Sur le téléphone. Alors, eux, ils n'ont pas d'autre choix. L'émission que nous faisons sera aussi diffusée et à la télé et sur YouTube. Et sur YouTube. Mais aussi sur YouTube parce qu'il y a des gens qui n'auront pas le temps de voir à la télé. Non seulement, ce n'est pas qu'ils n'auront pas le temps de regarder à la télé. Mais c'est parce que le téléphone est mobile. c'est un portable. Tu peux t'en servir au marché. Tu peux t'en servir dans ta voiture. Tu mets juste les écouteurs, tu mets dans la poche et les témoignages y passent. Exact. C'est ça. Tu sais que même aujourd'hui, les téléphones, les véhicules aujourd'hui, il n'y a même plus les CD. Tu peux connecter ton téléphone. Ton téléphone. Et Bluetooth, tu suis... Et on voit ça chez les chauffeurs maintenant des taxis. Oui, les chauffeurs des taxis. C'est ça. Avant, il y avait le truc qu'on mettait à la voiture. Câble de lumière. Voilà. Il n'y a plus besoin. Le chauffeur, il a son Android. À tes témoignages au Zoyoka. Vous savez, nous, on nous disait que non. Nous, on a été beaucoup critiqué. Non, vous voulez adapter. Il y a des gens qui disent vous voulez adapter l'évangile, la parole des... C'est ça. Il y a même des gens qui disent non, la parole des yeux n'a pas évolué. J'ai dit, une fois qu'il y a une conférence de presse comme ça, quelqu'un me pose la question, pourquoi vous voulez adapter la parole des... ma soeur, c'était une soeur qui a posé cette question. Ma soeur, la version de la Bible que nous avons aujourd'hui, c'est que ça s'adaptait. Et il y a 20 ans. On a même adapté au langage d'aujourd'hui. mais si tu regardes les langages d'avant, c'était pas ça. C'était pas ça. Moi, je lis la Bible, t'as mal à la tête. C'est loin. Il y avait des termes quand même, tu regardes, tu fais OK. Au fait, là, par exemple, quand elle dit ça, j'imagine que c'est 8 secondes qu'elle lisait. Oui, c'est certainement 8 secondes. 8 secondes, c'est souvent compliqué. C'est compliqué. Moi, je ne faisais pas lire la liste et le semeur également. En fait, si quelqu'un ne lit pas pour toi, tu n'expliques pas, tu ne comprends bien. Tu ne comprends pas. Désolée, mais moi, il y a 20 ans, peut-être il y a 10 ans, je lisais la Bible, attends, vertige. 8 secondes, jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça. Mais bon, là, tu vois, là, il y a deux cas. Parce que, il faut lire la Bible, il faut lire l'aide du Saint-Esprit. Oui, c'est-à-dire, il y a des mots quand même, c'était incompréhensif, j'arrivais pas à comprendre. Il y a aussi la partie mots difficile. C'était le côté mots, en tout cas, moi, je trouvais que c'était vraiment très dur. Ça, par exemple, le problème, il est simple. Vous savez qu'avec le téléphone, il y a par exemple une Bible qu'on installe sur le téléphone qui s'appelle YouVersion qui te propose plusieurs versions. ça, c'est vrai. Et moi, j'ai dit à la fille, en fait, même la Bible, la version qu'on a aujourd'hui a adaptée. J'ai lisé le livre d'un théologien, Alfred Cohen, qui expliquait par exemple qu'il y a des traductions de la Bible qui sont en train de plus en plus d'être améliorées. Je vais te rendre compte qu'une fois quelqu'un a dit sur Facebook, j'ai vu un poste, il dit non mais, on me propose de faire la mise à jour de mon application de la Bible. Comment je veux faire la mise à jour de la Bible ? La Bible, c'est la parole. Et je dis non frère, la Bible se met à jour. Même la Bible en papier se met à jour. Parce qu'il y a des traductions de la Bible. Louis II par exemple est très, très, très éloigné de la compréhension des réalités actuelles. Ça c'est vrai. Oui, surtout de tout ça. Le théologien Alfred Cohen explique par exemple dans son livre, il dit qu'il y a beaucoup de découvertes qui sont en train de se faire aujourd'hui qui permettent de mieux comprendre certains termes et certaines expressions. Exactement. Et aussi, moi j'ai remarqué qu'avec la Bible en début tout le temps, il y a des histoires avant qu'on ne faisait pas attention ou qui n'avait pas été bien expliquées. Qui n'était pas bien expliquées. Désolé, mais c'est presque partout. On voit ça même dans toutes les églises. Aujourd'hui, même, désolé, on va apprendre les visites d'ébranamistes, ça évolue. Ça évolue vraiment toutes les religions. Désolé, c'est vrai qu'on a tous un sein du humain. Tu vois que toutes les régions, il y a certaines choses qui évoluent de plus en plus. T'as-tu se rend compte que peut-être avant on pensait que c'était que ça. C'était que ça, mais après, l'explication après. Et une meilleure révélation. Cette adaptation-là aux réalités actuelles, ce n'est pas qu'on est en train de falsifier. La Bible dit n'ajoutez rien, ne retirez rien. On n'ajoute rien, mais on a une meilleure révélation. Et par exemple, je parlais de ça pour chuter avec quoi ? Pour chuter avec le fait que nous devons nous adapter dans notre encadrement des jeunes. Je suis toujours dans la question les leaders et les jeunes et tout ça. Nous devons nous adapter au fait dans comment nous nous encadrons les jeunes. On ne va pas encadrer les jeunes de 2024 comme nous les encadrons comme nous on a été encadrés en 2009. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Il faudra... Il y a même une version de la Bible, la version seconde 21, si vous lisez, en bas c'est écrit l'actuel avec les mots d'aujourd'hui. Et par exemple, il y a un passage qui me vient à l'esprit qui est traduit par lui seconde, par les prétendus. Paul parle de ses prétendus apôtres. Mais prétendus apôtres est traduit dans la version avec le mot aujourd'hui par les super apôtres. Un jeune va comprendre les super apôtres. Il comprend directement. J'ai vu par exemple... Prétendus, on va se demander... Prétendus, t'as vu, c'est un peu flou, tu vois. C'est-à-dire que même la Bible s'adapte au mot d'aujourd'hui. Il y a par exemple Il-Song, l'église Il-Song en Australie, le groupe de jeunes et Codim, ils ont fait un chant où ils disaient Jésus est mon super-heureux pour les enfants. Les enfants, ils comprennent. Ils comprennent. Super-heureux. C'est-à-dire, il est là pour te sauver. Pour te sauver. Tout à fait. Voilà. Alors, le message que j'adresse aux encadreurs de jeunes, nous devons nous adapter de la même manière que les théologiens adaptent même leur traduction en réalité actuelle. Tout à fait. Adaptons-nous dans notre encadrement de la jeunesse avec ce qui se fait aujourd'hui et ce qu'ils arrivent à comprendre. Pour qu'ils puissent pour attirer plus d'âmes, plus de personnes. Tout à fait. Et surtout même, je peux rajouter par rapport à ça de s'adapter sur le langage. Je pense que c'est l'apôtre Paul qui dit même que lorsqu'on est enfant, on s'alimente, on a une alimentation. Tout à fait. Pour enfants, on dit, on a une alimentation. Au fur et à mesure. Donc, les jeunes, il n'est pas les jeunes de 10 à 14 ans, ils ne comprennent pas les messages de la même façon. C'est comme un professeur de l'école primaire et de l'univers. Ils n'avaient pas si intéressés. Ils n'avaient pas c'est pour les grands. Au fait, c'est ça le problème. C'est pour les grands. Désolé, on a tous eu à dire ça à un moment donné de notre vie. Ah, ça c'est pour les grands. Pour les grands. Oui. Parce qu'en fait, on trouvait que c'était trop... C'est parce que on ne se sentait pas concernés. On ne s'identifiait pas à ça. D'où on se disait que ce n'est pas à nous. Ça, c'est pas pour moi. Ça, il ne faut pas. Ça, c'est... On parle à papa, on ne parle pas. C'est comme ça que les réunions des jeunesses qui se tiennent les samedis là doivent être différentes des cultes. Parce que justement, les cultes, c'est comme pour les grands. Et puis, les leaders des jeunes. Arrêtons de nous critiquer. Arrêtons de critiquer nous, par exemple, les rappeurs. Nous, Dieu nous a établis pour les jeunes, chers leaders des jeunes. Vous voyez, arrêtons de nous mettre les bâtons dans les roues. Non, vous, ne prêchez pas Dieu. Non, vous, vous faites évoluer la Bible. Non, vous faites ceci. Non, non, non. Nous devons nous entraîner. La Bible parle du fait qu'il y a plusieurs manières de servir Dieu. La Bible dit qu'il y a plusieurs opérations mais le même Seigneur. Le même esprit et plusieurs façons de servir le Seigneur. Alors, si toi, tu veux servir Dieu en costume, cravate, vas-y, c'est ton choix. Nous autres, nous n'aimons pas les costumes, cravate. C'est nous servir Dieu. En fait, je pense que l'important, c'est de faire passer un message. C'est ça, au fait. C'est ça, l'important. Et de toucher les cœurs des personnes. Voilà. Moi, ça m'est arrivé et il y a eu des personnes qui, voilà, justement, même dans le bus, moi, je me souviens même une fois, je rentrais une dame comme ça, elle a comme ça à me dire des choses. On a parlé et voilà, ça m'a touchée. Ok, oui, ça arrive. Ce n'est pas nécessairement quand quelqu'un se met à ta porte ou quelqu'un fait ça. Non, non, non. Je pense que l'essentiel, c'est le message qu'on porte. Le message ? Oui. Donc, c'est un bon message qui est véhiculé. C'est ça. Et je pense que Dieu ne voit pas les vêtements. Dieu ne voit pas tout ça. Il ne voit pas ça. Le cœur et la pudeur en entendant pour commun. Et si vous voyez même, je pense qu'on a des exemples bibliques où il y a des personnes qui ont eu à voir des messages venant des personnes sur qui ils n'auraient pas... Des fois, Dieu fait passer les messages d'une façon très étrange. Oui, tu vois, il y a des personnes qui ont des témoignages où un fou lui a dit fais attention à ça. Il a fait attention et voilà, il a failli rater peut-être quelque chose. Donc, je me dis, aujourd'hui, on n'a pas les miracles comme dans la Bible où quelqu'un, l'ange descend, te prend, c'est fraîche. C'est ça aussi le problème. Des fois, les gens, ils attendent ça. Sauf qu'on est à une époque où Dieu va passer les messages d'une certaine manière. Ça peut venir même de la personne que tu t'es dit c'est vraiment un païen ou comme on dit ou un païen. Mais peut-être, il peut te faire passer un message, même lui-même n'est pas conscient qu'il te fait passer un message. Parce que c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Au fait, même par rapport à ça, moi, je me dis, par rapport à la tournure de notre conversation, moi, je me dis, c'est vrai, l'essentiel, c'est le message. Mais après, moi, je me dis que la personne qui passe ce message-là également, il le passe pour une communauté ou un public précis. Voilà pourquoi, par exemple, votre musique, à vous, ce n'est pas tout le monde qui va le comprendre. Pourquoi ? Parce que votre musique est destinée à une particularité de personne. Et c'est pareil avec la parole, avec des pasteurs. On peut rencontrer un pasteur, là, il te prêche une prédication. Tu rencontres un autre avec ce pasteur-là, tu ne crois pas, tu te dis, ça ne passe pas. Mais tu trouves un autre pasteur qui parle de la même chose, mais là, ça te touche. Pourquoi ? Parce que chaque convoi et moi, je me dis, il a un message qui est destiné à des personnes en particulier. Et il n'y a que lui qui peut transmettre ces messages pour que ces personnes comprennent. Tu sais que même, Paul était l'apôtre des juifs. Oui, il était l'apôtre des non-juifs. Il a persécuté, il a été, voilà. Tu vois, après tout ça, il est devenu apôtre. Tout à fait. Et lui-même, quand vous lisez les Épitres de Paul, il se présente, moi, Paul, établi apôtre des non-juifs. Et Pierre, lui, est apôtre des juifs. Et même, il y a eu un moment des accrochages entre eux parce que Pierre, il ne comprenait pas trop. Mais oui, on ne va peut-être pas se comprendre, mais vraiment, comme on se dit ici, il y a chacun à sa cible. Tout à fait. Tu sais qu'à toi seul, tu ne réussiras pas à impacter toutes les couches. C'est vrai que moi, par exemple, moi, quand j'écris un chant, je ne me dis pas, déjà à la base, je ne me dis pas que je ne m'adresse qu'aux jeunes. J'essaie toujours de trouver le juste milieu pour arriver à toucher aussi tout le monde parce que la parole de Dieu concerne tout le monde. Tout le monde, oui. Mais quand même, je suis conscient de l'appel que Dieu m'a donné d'influencer les jeunes d'abord, mais aussi tout le monde, tu vois. Donc, chacun a sa cible, chacun a sa façon de faire les choses. Donc, cher leader, arrêtons de nous mettre les bâtons dans les roues, arrêtons de nous insulter, de nous critiquer, laissons chacun faire les choses à sa façon, chacun a sa cible. L'émission s'appelle La Congolaise 2.0. C'est une émission présentée par des dames ou peut-être qui ne s'adressent pas d'abord premièrement pour impacter les femmes, mais aussi tout le monde. Oui, on est dans la jeunesse congolaise. C'est vrai qu'on a une base, mais après, les messages sont profiter à tout. Vous voyez, donc voilà un peu. Et j'ai une question, je pense que c'est mon avant-dernière question pour notre artiste. Alors, en quoi, M. L. George, l'éducation religieuse et la formation spirituelle peuvent-elles aider les jeunes créateurs à rélever les défis posés sur les réseaux sociaux? À quoi l'éducation chrétienne? L'éducation religieuse et la formation spirituelle. La formation spirituelle. Qu'est-ce qu'il a aidé? Oui, ça aide énormément. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faudra pas négliger. Vous savez, il y a un serviteur de Dieu dans la Bible, Jésus, à qui Dieu a dit justement, à donner l'importance justement de ce dont on parle ici. L'éducation chrétienne et tout ça, comprendre, connaître Dieu. Et Dieu lui dit, « Médite que ce livre de la laine s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit, agis conforme à ce qui est écrit afin de réussir dans toutes tes entreprises. » C'est-à-dire, dans tout ce que tu fais pour réussir au-delà d'aller étudier. Là, par exemple, j'adapte à ce que nous faisons ici. Parce que là, Dieu s'adressait à Jésus qui est devenu un homme de guerre après la mort de Moïse. Mais ce même passage, pour l'appliquer aujourd'hui, pour l'interpréter dans le contexte actuel, Dieu s'adresse aussi à un jeune comme il s'est adressé à Jésus à l'époque, disant que ce livre de la laine se laine prend des ta bouche parce qu'on parle ici de s'éduquer spirituellement, l'éducation spirituelle, c'est-à-dire que, voilà, tout ce qui est spirituel et tout ça, la Bible dit non mais que celui-là médite la parole des dieux, connaît Jésus-Christ au travers de sa parole parce qu'il se révèle dans sa parole. Et comme Dieu l'a dit à Jésus-Christ, Dieu le dit aussi aujourd'hui à un jeune qui se connecte aux réseaux sociaux, si tu appliques ce que tu dis dans la parole des dieux, tu réussiras dans toutes tes entreprises, c'est-à-dire dans tout ce que tu feras et même dans tout ce que tu voudras faire même sur le réseau, même si c'est juste pour t'amuser. C'est-à-dire que ça impacte, ça t'aide à avancer et ça te permet de bien faire les choses à tous les niveaux. C'est très très important. Au-delà du fait d'aller étudier la spiritualité et moi comme je suis chrétien, je ne peux que parler de la spiritualité chrétienne et connaître Jésus-Christ, recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, avoir reçu le Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a point pour. C'est-à-dire l'onction des dieux te donne même la capacité d'accomplir des choses. L'onction des dieux te donne un pouvoir, l'onction des dieux t'accompagne et la connaissance de la parole des dieux. Bien sûr, si tu arrives à combiner avec la connaissance reçue à l'école, bien sûr que ça t'aide à faire de grandes choses. Tout à fait. En clair, moi je me dis ça, l'éducation religieuse en soi pour moi aide le chrétien à poser les fondements, les bases solides afin de résister face à tout ce qui se présente sur les réseaux sociaux. Si vous n'avez pas cet enseignement-là pour moi, je trouve que, puisqu'en soi comme la parole, comme on l'a dit, la parole est claire, mais de fois la parole a besoin d'interprétation, a besoin d'explication. Et ce sont ces encadreurs, les pasteurs qui aident à interpréter. Et lorsqu'on a l'interprétation, on a la révélation. Et après, le chrétien s'attache à cette révélation. Et c'est grâce à cette révélation qu'il a la force de ne pas tomber. Donc si on ne reçoit pas cet enseignement, c'est difficile de résister à la tentation. D'où l'éducation religieuse est très importante. Et moi, quand je dis ça, je m'adresse aux chrétiens de la maison, aux chrétiens de la chambre. Il y a beaucoup de gens qui se disent que moi, je suis chrétien, c'est tout. De toutes les façons, l'église, c'est dans mon cœur. L'église, c'est dans mon cœur. Alors que ce n'est pas ça. Le chrétien a besoin d'une communauté religieuse pour évoluer, pour apprendre. Et il faudrait réellement que ces gens-là qui sont des chrétiens de chambre, sortent de leur chambre et qu'ils voient à la rencontre. Rejoindre une communauté. Tout à fait. Oui, parce que vous savez, même la Bible dit qu'il est doué à grève aux frères de demeurer ensemble. Mais aussi, j'ai oublié le passage, mais il est mieux de marcher ensemble. Marcher seul, on va même marcher à deux, on va plus loin. On a toujours besoin d'une aide, on a besoin d'être aiguisé. Tout à fait. lorsque même Bible nous dit que la prière est d'une grande efficacité, c'est une prière d'accord. Lorsque deux ou trois sont réunis, lorsque tu es tout seul, Dieu t'entend, mais quand tu as surtout des défis tels que tout le temps exposés à des réseaux et que tu as besoin de soutien. Tu ne sais pas surmonter, tu as besoin de soutien, tu as besoin d'être accompagné. C'est ça. L'armée, l'armée, ça va toujours en groupe, bien sûr. Merci. Une dernière question pour clôturer ces plateaux. Alors, quelles sont les opportunités qu'offrent les réseaux sociaux pour les jeunes chrétiens dans leur pratique de la foi ? Les opportunités dans leur pratique de la foi, c'est-à-dire que les opportunités liées essentiellement à la foi. Oui, oui. On en a parlé tout à l'heure. On a parlé de ça. Tu as vu, il y a beaucoup d'opportunités. C'est-à-dire que, tomber sur, tu sais que les dimanches, par exemple, moi j'aime beaucoup les dimanches matin, quand je me réveille, je ne suis pas prêt, par exemple, peut-être pour le culte, même quand parfois, tu es en déplacement, tu ne sais pas aller à l'église, mais quand tu te connectes, tu as toutes les notifications de toutes les églises. Parce que moi, je me suis abonné à plusieurs pages, j'espère que nous tous, on a fait ça. Tu vas avoir une notification de ICC par-ci. Ça manque pas. Et même les statuts des gens. Donc quand tu regardes, tu vois, c'est vraiment le dimanche. Tu dis que c'est une journée spéciale. Tu dis même si tu ne veux pas à toi, ou jusqu'à peut-être vers 15h, tu continues à avoir des états. Exactement. En fait, c'est ça. Vraiment, c'est totalement ça. On a une culture, tu vois, on a maintenant une autre culture à nos vies chrétiens, on le sait. Je sais par exemple que je suis abonné à la chaîne YouTube de Philadelphie, par exemple. Je sais que chaque jeudi, ils ont, j'ai dit au toco, j'ai une notification. Ah, notre culture est lancée. Je sais que vendredi, à la compassion, la nuit, à VVF, veiller de vaillant de feu, j'ai ma notification. Tu vois, ce sont là aussi les opportunités par rapport à tout ça. Mais aussi d'autres opportunités. Ben écoute, il y a des écoles, les théologiques par exemple, qui font des publicités, des publications sponsorisées aujourd'hui. Tout à fait. Au fait, ce que je peux dire aux gens, chrétiens, jeunes chrétiens, pour être tranquilles parfois, c'est vrai que ça sera un peu difficile, mais pour quand même être, te créer un environnement sain sur les réseaux sociaux, abonne-toi sur les bonnes pages. Les bonnes pages. Abonne-toi sur les bonnes pages. Voilà, regarde-toi sur les bonnes chaînes. Voilà, sur quoi tu navigues. Exactement. Et les opportunités, tu les auras. Les opportunités aussi de travail, c'est-à-dire juste, il y a plusieurs, mais pour la partie spirituelle, il y a beaucoup d'opportunités. Merci. En tout cas, les filles, de votre côté, ça va ? Ça va très bien. Ça va vraiment très bien. C'est clair. Ça édifie vraiment énormément de téléspectateurs, de jeunes chrétiens qui nous regardent. C'est ça. Merci. Je pense qu'on va clôture notre table ronde. Je pense qu'on est allé vraiment dans tous les sens. C'est allé très vite. C'est allé très vite. mine de rien. Merci, vous avez d'autres choses à dire. Vous êtes libre. Le micro est encore là. À un moment, on a parlé vraiment des grandes lignes, les défis justement que les jeunes rencontrent sur les réseaux sociaux. On a parlé de tout ce qui va avec l'identité. Qu'est-ce qu'on doit suivre ? Comment naviguer en tant que chrétien ? On a aussi donné quelques conseils. Monsieur El-Jean, on doit donner quelques conseils aux éducateurs chrétiens. Oui, surtout eux. Comment orienter l'ère parole pour que ça puisse aider justement à avoir plus de jeunes, toucher plus de jeunes et que la parole de Dieu s'adapte justement à... Enfin, je ne sais pas que ça en change, en modifie, mais ça s'adapte par rapport à l'ère qu'on est en train de vivre. Oui, c'est-à-dire que l'interprétation puisse... Être plus... Une interprétation adaptée à la compréhension de l'homme moderne. Exactement. Parce que oui, on avance, on est au XXIe siècle, bientôt on sera au XXIIe siècle. Donc, on ne sait pas ce qui nous attend. Donc, je pense que ça s'adapte par rapport aux périodes, aux époques. Je pense que l'Antiquité, c'était autre chose. Avant, Jésus-Christ, il y avait aussi autre chose. Après lui, donc tout ça, on s'adapte. Je pense qu'on doit juste savoir comment faire les choses en tant que chrétien. Tout à fait. Alors, on va passer au conseil du jour. OK. On va donner justement à notre invité, cet honneur de nous donner un conseil. C'est par rapport à nos jeunes téléspectateurs qui nous suivent. Alors, on a toujours pour, on a toujours, c'est un, bon, disons, comment on dit, on a ta habitude. Ta habitude, voilà. De donner un conseil du jour par rapport au sujet qu'on a eu abordé au plateau. Quel conseil vous donneriez à ces jeunes qui vous suivent ? Les gars, les amis, soyez authentiques. Soyez vrais, soyez vous. Les réseaux sociaux ont aussi tendance à nous pousser à nous donner une image qu'on n'a pas. Soyez vous. Sur les réseaux sociaux, soyez le vous, soyez le plus vous possible. Ne vous laissez pas influencer par qui que ce soit. Ne vous laissez pas influencer par ceux qui dominent les réseaux sociaux et tout ça. Ne vous laissez pas influencer par les stars ou quoi que ce soit d'autre. Soyez vous. l'éducation que vous avez reçu que vous avez reçu à la maison. Allez avec partout où vous irez. Et pour nous qui sommes adultes, les parents, nous qui sommes parents et tout ça, la Bible dit, inscris l'enfant, c'est la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. La voie que l'enfant doit suivre, c'est la voie du Seigneur. Si tu l'as pris sur cette voie, même quand il grandira, il sera une bonne personne et dans la société et même sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup M. L. Georges pour ces conseils très pratiques. Tout à fait. Nous avons tous... Oui, oui, car il va falloir un petit amen à la fin. Merci en tout cas d'être venu pour ce débat, pour vos arguments, vos conseils qui pour nous aussi on a beaucoup appris. Tout à fait. Et nos chers téléspectateurs aussi ont été sûrement très édifiés. Alors, n'hésitez pas à vous abonner sur la page La Congolaise 2.0. Facebook, Instagram et maintenant sur TikTok, nous avons des petites choses vidéos pour vous. N'hésitez pas à aller vous abonner, à liker et à partager. Et aussi, abonnez-vous aux comptes, aux réseaux sociaux de notre artiste L. Georges sur Facebook. C'est L. Georges Musique. Et les autres réseaux Instagram, TikTok, c'est juste L. Georges. Si vous avez besoin d'en savoir plus sur ce qu'il fait, sur sa musique, sur ses témoignages, n'hésitez pas à aller les suivre. Et suivez-nous aussi sur Congo Buzz TV. Chaque samedi et dimanche et les rediffusions dans la semaine. Portez-vous bien et on se dit à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada